Ah, c'est pas sûr, hein ? Amadouba ! Ils se sont tous entendus sur trois minutes. Pour chaque candidat, un temps d'antenne très important pour faire passer leur message. Durant la période de campagne, jusque-là, tout s'est bien passé, selon Babacar Diagne. C'était une rencontre, comme vous l'avez vu, extrêmement importante, parce que l'élection présidentielle de cette année-ci a un caractère inédit. Il va falloir organiser la campagne électorale de 20 candidats. Cela pose différents problèmes. Le premier problème que cela pose, c'est le temps d'antenne. Heureusement que les discussions sont très bien passées. Et nous nous sommes entendus sur trois minutes par candidat. Comme à chaque élection présidentielle, des retards sont souvent notés pour l'enregistrement du candidat, déclare le président du Sénéra, Babacar Diagne, invite les mandataires à la promptitude. Parce que gérer 20 candidats qu'il faut tourner, monter, etc., amener au Sénéra, qui valide la page, vous revient pour diffusion, ça demande un travail très sérieux. Et nous pensons vraiment que cette fois-ci, les mandataires seront ponctuels. Un cas particulier, une première dans l'histoire politique du Sénégal, qu'un candidat à l'élection présidentielle soit en prison, son temps de passage à l'antenne a été pleinement discuté. Donc vraiment, c'est un débat entre juristes. Pour le moment, nous nous attendons. Donc au Sénéra, nous ont pris comme des textes, encore une fois. Les textes, pour le moment, ne nous permettent pas de diffuser des casse-hôtes que nous n'avons pas reçus. Mais c'est une question qui se pose. Je pense qu'il y aura peut-être une solution entre les différentes institutions. Les enregistrements vont démarrer ce vendredi jusqu'au samedi. La diffusion du passage des candidats est prévue ce dimanche 19h pour le lot de la première tranche composée de 10 candidats et 20h40 pour la deuxième tranche. Merci d'avoir regardé cette vidéo !